salut à tous on fait rapido parce que je dois toujours préparer mes valises pour un petit voyage à casablanca donc globalement ça on peut virer on n'a pas eu de signal ça aussi ça aussi donc globalement là ça y est on dump on confirme que on n'avait pas trouvé de bottom ici qu'on avait fait juste la montée en 3 moi j'espère une double correction comme je vous avais dit pour short plus haut éventuellement en fonction de la structure bon on n'a pas eu on part directement donc si on place des niveaux fibo standard on voit que le 61% fibo est à 7231 d'accord oui enfin 7231 ok qui correspond à peu près à ces deux niveaux ishimoku ici donc probablement que sur cette zone là on va avoir quelque chose d'intéressant c'est aussi 1.618 d'extension attendez que j'y vois un peu plus clair oui c'est aussi 1.618 pardon c'est aussi quasiment 100% d'extension ou 100 ou 127 quoi l'extension de cette vague ici ok ce qu'on note aussi c'est que là on est probablement parti pour faire la dernière enfin ce que j'espère en tout cas être la dernière vague de baisse en 5 ça ferait 1 on a fait 2 3 atteint généralement 1.618 qui nous amène à 6700 et puis après on pourrait faire un 4 et 5 ce qu'on pourrait être en train de dessiner c'est hypothétique comme d'hab le but c'est pas de faire le dessin du truc c'est de savoir où on se place c'est venir ici d'accord taper dans l'autre sens venir chercher cette zone ici les 6500 qui pour moi sont assez intéressants comme niveau en maintenant une divergence ici ce qui nous amènerait du coup à finir ce mouvement si on regarde en daily à l'heure actuelle d'accord ça peut changer on a toujours une divergence du rsi ok bon qui va probablement se faire éclater sachant que celle là elle était très litigeuse je vous disais car on n'avait pas fait de plus bas au niveau du prix même si au niveau des clôtures même si le rsi est calculé sur les clôtures ça c'est toujours un truc donc ce qui va être très intéressant à surveiller c'est la divergence daily qui donnera le signal pour moi de comment dire des gros achats finaux du bitcoin je vous rappelle qu'il faut jamais tout mettre il faut toujours regarder dans l'hypothèse où on aille chercher le niveau en dessous ok donc il ya moi il ya deux niveaux qui vont vraiment m'intéresser les 6500 d'accord qui sont par là en fait ce carré gris attention c'est pas une qu'on est au dollar près c'est à dire ah bah si ici on fait des grosses vertes qui démarrent mais je vais pas attendre d'accord mais globalement ça ça me ça me surprendrait pas trop comme scénario comme je vous ai dit il faut faire attention 7200 moi je trouve un peu parce que c'est le 61% fibro je trouve un peu risqué de dire j'achète pas le 61% fibro moi ça fait pas partie de ma stratégie d'investissement les 61% fibro pour ce que j'estime être un bull market je prends d'accord donc c'est sûr que je vais racheter une partie sur les 61% fibro mais là où je compte vraiment être un peu plus lourd sur les achats c'est cette zone ici la zone des 6000 même si j'y crois moyen mais bon pourquoi pas j'y crois moyen parce que on l'a on l'a retouché ici mais bon pourquoi pas elle y est ça correspond à 100% fibro de la vague si on compte qu'on a fait un flat là 3 éventuellement c'est assez difficile si on compte à partir d'ici 1 2 enfin qu'on a fait 2 3 3 et 5 donc un flat donc c'est pas w x y c f enfin c'est abaissé du coup ça change rien donc si on compte à partir d'ici bah ça nous amène sur ces deux zones potentielles ici d'accord pour la fin du mouvement mais moi c'est trois ans là que vous avez vous m'intéresser très largement si on regarde au niveau des moyennes mobiles weekly pardon on voit que là on a la moyenne mobile weekly qui doit être qui doit être 50 périodes je pense qui va se trouver ici on voit qu'on a le niveau ishimoku qui est là il ya des cas même des chances qu'on vienne s'arrêter dessus éventuellement qu'on mèche plus bas d'accord et qu'on reparte après ben si ça ne fait pas support mais voilà la dernière chance c'est ça donc ça ferait très très bas mais je vous rappelle que ici puisque tout le monde en ce moment cherche des fractales là on voit partout ici d'accord si on va voir on avait retracé quasiment 88% sur une structure qui ressemble je sais pas si vous voyez mais oui mon truc il est ici bon j'exagère attendez on a peut-être fait 76 4 plutôt 78 6 plutôt on va mettre oui on avait fait 78 6 pardon ok donc voyez on s'est arrêté pile dessus donc on avait fait vraiment un retracement très très profond mais on n'avait pas fait du même style on avait fini en espèce de ending chiant à mourir on est où ici donc si là je fais la même chose 78 6 bon le 78 6 il est sur ce niveau ici c'est au niveau résistant qu'on avait ici bon why not ça me semble un peu faible et quand même donc à voir le 88 6 le 88 % me va mieux parce qu'il correspond à cette zone de polarité qu'on pourrait trouver ici d'accord donc ça ça me semble plus concordant ok donc est ce qu'il faut placer des ordres limites oui je pense enfin moi personnellement ce que je fais je remplace quelques-uns sur ces zones là bien sûr je vais remplacer sur cette zone là aussi mais j'en garde aussi pour des compléments manuels sur les réactions d'accord ça évite d'acheter une rouge qui traverse tout quoi si vous voulez voilà je fais pas plus long la clé va venir de la divergence du rsi on a un momentum qui est divergent au possible également donc à suivre ok à suivre à suivre et on peut regarder un autre vite fait mais ça doit être tous pareil ils doivent tous se casser la gueule ouais bon oth c'est pareil c'est tous les mêmes donc il était venu bien chercher la première zone avec un joli rebond ici qui a été fait et on échoue donc on va aller chercher probablement la zone plus bas d'accord donc on peut trouver du 133 sur oth c'est tout à fait possible donc vraiment un joli dump encore le litecoin lui il arrive par contre il est en plein dans sa zone qui moi je trouve intéressante là d'accord vraiment intéressant donc je vais attendre que la divergence rsi s'active si elle veut s'activer si on efface la divergence rsi ben il faudra réfléchir en tout cas je vais attendre qu'elle s'active si elle si si divergence rsi ya sinon j'ai des ordres limite sur 38 et 43 ça c'est pas nouveau et après je vous dis j'en garde une partie au cas où ça ce soit pas le bottom ce qui est intéressant de regarder c'est est ce que les coins versus btc cave non voyez le xrp xrp toujours à l'achat peut pas sécuriser encore j'attends qu'il vienne toucher sa moyenne mobile ici avec un premier objectif assez haut mais ça suit son chemin on a acheté le pullback ici j'ai le pullback après la cassure du range ici pullback donc là ça se se passe bien pour l'instant à voir de toute façon c'est en surveillance à l'heure actuelle donc globalement ils prennent tous ce tarif mais versus btc pas trop donc ça c'est assez intéressant ce que je me étais noté à surveiller c'était link ouais vous voyez link que j'avais noté à surveiller que je trouve qu'il y a une très très belle courbe très jolie donc lui voyez moi j'attends qu'il revienne dans ce niveau là si je trouve un signal d'achat dans cette zone ici il va m'intéresser fortement et j'en avais d'autres le bat ouais le bat qui est venu chercher ben vous voyez comme quoi il n'y a pas de secret on est venu chercher pile la première résistance identifiée et voilà on se casse la figure pour le moment donc en attente d'un petit retour éventuellement sur 0,18 ce qui ferait quand même un joli retracement mais pourquoi pas moi qui correspond en plus à 61% fibo deux arguments moi ça me va niveau confluence ici petite alerte hx0 btc il casse en plus bas donc ça c'est pas fini regardez le dash éventuellement qui oula il me manque du monde regardez le bnb donc le bnb il m'intéresse lui aussi il est venu chercher sa première résistance et il s'effondre voyez la zone rouge qui était identifiée a fait une étoile du soir dessus ce qui était assez sympa pour short mais bon moi je peux pas short le bnb donc tant pis et et on se retourne donc lui 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 à voir quand même parce que lui il avait vraiment fait il avait vraiment donné des jolis signaux sur ce niveau vert voyez comme quoi l'identification des niveaux marche et comme d'abord il y a deux niveaux en dessous où je l'attends donc pas de surprise forcément comme je vous dis l'intérêt à rentrer sur des niveaux protéger à la première résistance donc le bon travail est fait quand le prix réagit sur le niveau c'est ce qu'il y a eu ici on protège sur la première résistance et puis on verra après ce qui se passe tout simplement d'accord si ça si c'est pas ce niveau ben on est c'est le prochain puis on est c'est le prochain faut surtout pas se laisser embarquer à à couler en étant complètement sur exposé bch lui lui c'est fini pour moi j'en rachèterai plus je vais garder ce que j'ai là mais j'en rachèterai plus pour moi il avait ce niveau à tenir et là il le tient pas et puis là on a le vide quand même derrière alors on pourrait venir chercher en fait le niveau des clôtures qui est juste dessous qui est le 1.618 aussi 194 mais semble qu'on part plus pour quelque chose de plus bas genre les 170 ça me semble pas mal mais je vais pas acheter tous les coins non plus alors ben voilà vous voyez à 170 c'est à 78.6 de fibo donc deux arguments c'est intéressant aussi du coup je vais quand même le noter parce qu'effectivement si on trouve un signal de réaction dessus je voudrais bien en prendre mais je l'achète pas en ordre limite c'est ça que je veux vous dire ADA USD bon lui c'était pareil il était venu chercher pile le niveau que je voulais il a rebondi il re-écrase mon dernier niveau qui m'intéresserait c'est celui-là mais je vous ai déjà dit plein de fois que jamais j'en rachète si près du bottom là où j'ai des ordres d'achat pour ADA c'est la partie verte je sais que ça peut vous paraître illogique de penser qu'ADA va casser le plus bas et pas d'autre je suis d'accord avec vous dans le sens où moi je m'attendais à ce qu'on ait fait quelque chose de type W XY sauf que je vous rappelle qu'un mouvement en 3 ça ne présage pas forcément d'un prochain mouvement en 3 et là force est de constater qu'on est parti sur quelque chose qui fait quand même très on pousse quoi donc donc cette zone-là m'intéressera pour acheter du ADA ça c'est sûr EOS EOS c'est pareil il est venu toucher la zone il a rebondi il est venu taper la première résistance identifiée et il est fou donc maintenant lui j'en rachète plus pareil je vais garder ce que j'ai là mais j'en rachète plus c'est à dire ceux qui sont trop près du bottom attention lui est très intéressant Yota BTC est très solide très très solide moi j'attends qu'il retrace un peu plus pour s'il voulait venir ici faire un pull back et donner un signal d'achat ici je le prends tous les jours d'accord pourquoi on voit pas mes alarmes d'ailleurs lui là lui par contre il m'intéresse beaucoup qui c'est qui a d'autre Néo Néo je crois qu'il est il est à la cave complet donc lui c'est pareil j'en rachèterai pas le Rep donc pareil le Tron tiens c'est le bordel là sur lui ouais pareil j'en rachèterai pas on est venu toucher le bord donc il m'intéresse plus si vous voulez j'aurais allé laisser sa chance bon là jolie cassure de la wedge et XRPUSD qu'on a pas fait XRPUSD il a de la marge il était dans sa boîte à la différence de Bitcoin qui lui fait un plus bas pour l'instant les alt font pas de plus bas donc mais lui pourquoi j'ai pas tous mes trucs voilà lui il est venu chercher les premières zones d'achat vous voyez il est remonté maintenant si celle là elle marche pas la zone grise va m'intéresser quand même d'accord et puis après on affinera parce que ça fait une grosse zone on affinera plus tard d'accord mais j'ai quand même des petits ordres limites qui traînent au tout début de la zone grise ok mais lui s'il voulait bien se retourner ici et Moon ça m'irait parfait voilà on fait pas plus long bonne journée à tous